Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous présidez l'association des maires du Var et nous sommes venus à votre rencontre pour essayer de comprendre quel était l'impact de la diminution de la dotation globale de fonctionnement. Alors, sur le fonctionnement, d'abord on va parler de fonctionnement, mais on parlera de l'investissement. Sur le fonctionnement, on nous parle aujourd'hui de mutualiser, de mutualiser pour essayer effectivement de maîtriser au maximum nos dépenses de tous les jours, que ce soit pour les achats, que ce soit pour les engagements que nous prenons dans les différentes opérations que nous sommes amenés à faire pour les contrats d'entretien, etc. Mais est-ce à l'échelle ? Entre la dette qui est énorme, le manque d'argent qu'on a dans les caisses aujourd'hui, pensez-vous que le regroupement de communes soit suffisant ? Non. Le regroupement de communes ne réglera pas tout. D'ailleurs, la mutualisation, c'est ce que j'étais en train de vous dire, et je vais poursuivre un petit peu, si vous permettez. Cette mutualisation, c'est bien gentil, mais il y a des limites, ne serait-ce qu'au niveau des dépenses du personnel. Comment voulez-vous ? Dans des communes comme les nôtres, où on demande toujours davantage de services, et c'est normal. On est là pour rendre service. On a été élu. Pour rendre service, on est au service des administrés. Il y a des choses qui sont incompressibles. Alors, il ne faut pas dire, il y a quelqu'un qui part à la retraite, on ne va pas le remplacer, etc. Moi, j'ai sept agents au service technique, j'en ai à peu près huit au service administratif. Je compte pas le personnel des écoles à peu près. La commune représente une quarantaine de personnes. Bon, je fais avec. Je suis dans le quota, si vous voulez, si on fait des statistiques, correctes. Mais je ne peux pas aller en-dessous à certaines choses, à moins de faire appel à tout un tas de services. Mais ça a un coût, et puis ça a un coût sur l'emploi aussi, parce que les gens qu'on embauche, ce sont des gens aussi qui ont des familles. On a un chômage croissant aujourd'hui. Si dans les villages, vous dites encore, on supprime deux ou trois ou quatre emplois, c'est deux ou quatre familles qui sont impactées, et ça pose un problème, qui vont peut-être partir ailleurs. Donc, vous avez, au niveau de l'école, et j'ai déjà eu, moi, des problèmes, parce qu'on a des logements qu'on n'arrive pas à faire par deux recours qu'on a devant le tribunal administratif, où j'ai perdu une classe, c'est pas rien, une classe à l'école maternelle, tout ça par une volonté de deux administrés qui viennent tranquillement passer six mois de l'année, et qui trouvent, ah, monsieur le maire, ce logement va impacter notre vision, etc. Je pense que je vais gagner devant le tribunal administratif, mais ça prend du temps, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, et ça fait partir des gens pendant ce temps, les familles s'en vont, est-ce qu'elles reviendront après dans le village ? Donc, c'est un problème important qui se pose. Alors, tout ça pour dire qu'on peut mutualiser, certes, certains services, les services de police, on va le faire cet été, on va mutualiser les gardes municipaux entre Carces et Cotignan pour alterner, et pour pas avoir toujours les mêmes qui contrôlent les mêmes personnes, d'accord, mais après, au-delà, on sait pas tellement faire, vous voyez, c'est pas ça qui va faire des économies drastiques. Les économies drastiques, c'est au niveau des investissements, et aujourd'hui, effectivement, la baisse des dotations d'État, mais il faut pas parler que la baisse des dotations d'État, parler de la baisse des dotations, des subventions liées par le département, par la région, par tous les acteurs avec qui nous travaillons. Ne parlons pas de l'Europe, où là, c'est vraiment un gros souci pour monter les dossiers, il y a peut-être de l'argent, mais là aussi, c'est là où il faut se regrouper, et c'est là où il faut être fort, avoir des personnels qualifiés pour préparer les dossiers, et obtenir des fonds nécessaires pour réalisation pour demain. Mais le vrai problème dans ces opérations, et les vraies difficultés, c'est qu'il faut tenir compte de ces diminutions avant d'aborder et de lancer de gros projets. Alors, moi, la première année du mandat 2014-2020, j'ai voulu restaurer tous les bâtiments de la commune, mettre en propreté comme quand on nettoie, on arrange bien sa maison, on refait les façades, etc. Bien sûr, on a refait les parquets au sein des fêtes, à la mairie, etc. On a amélioré, on a travaillé, on a bien avancé. Et puis, on ne s'est finalement pas tellement aperçus des difficultés qu'on avait, parce qu'on a un peu moins investi, mais on avait quand même quelques réserves, ça nous a permis de tourner. De sorte que cette année, on démarre une action, on fait un poste de police, donc on est en train d'investir, on conforte le rocher. Pour une commune comme la nôtre, il y en a pour 170 000 euros, c'est pas neutre. Ça se fait, mais c'est indispensable, parce que c'est la beauté et la sécurité de notre cadre de vie. On va y arriver, on va y arriver avec une volonté politique peut-être encore plus affirmée. Comme je le dis, moi, mes collègues maires, en tant que président des maires, vous avez choisi un mandat, croyez-moi, c'est pas facile. Il est beau le mandat, il faut être au service des gens, il faut aimer les gens quand on est élu. Parce que si on n'aime pas les gens, on ne peut pas réussir. Et puis, il faut faire avec ce que l'on a. Et on ne peut pas sans arrêt tirer, c'est la faute à l'État, c'est la faute au département, c'est la faute à la région. Il faut se dire un peu, il faut qu'à notre niveau, on travaille un peu dans notre esprit. Et puis, travaillons aussi avec les intercommunalités. Je crois que le gros souci, on n'en parle pas suffisamment, c'est qu'il faut peut-être porter des projets phares par les intercommunalités. Chaque commune veut sa salle des fêtes pharaoniques, son stade pharaonique, etc. Non. Essayons de concentrer peut-être ces structures dans un lieu plus important, une population plus importante, mais qui soit au service de toutes les populations. Je pense, par exemple, à notre communauté de communes, future communauté d'agglomération, où on envisagera peut-être, sur Brignol, si c'est Brignol qui est retenu comme siège de la communauté d'agglomération, une belle salle des congrès, on n'en manque, il n'y en a pas. Et si on a une salle des congrès, c'est tout le monde qui bénéficiera. Des congrès qui seront faits à Brignol, si c'est Brignol qui est retenu, bien, Cotillac en profitera, parce qu'on a des structures hôtelières qui se mettent en place, on a des chambres d'hôtes, on a beaucoup de gains à avoir à ce niveau-là. Je crois qu'il faut travailler autrement, il ne faut pas travailler isolé, c'est ça le point important, parce que, moi, je ne me fais pas d'illusion, quels que soient les courants de pensée qui arriveront demain, droite ou gauche, ce n'est pas le débat, l'argent, il n'arrivera pas à rentrer comme ça. Oui, et puis on voit bien que, toutes tendances confondues, c'est l'ensemble des maires de France qui se sont plaints de cette diminution de la dotation globale de fonctionnement. Alors, elle a été très forte, j'étais à Paris, en tant que président des maires, au dernier comité directeur qui s'est tenu le 7 avril, et le président Barouin et assisté du président Léniel, le premier vice-président délégué, ont rencontré les services du président de la République qui doit venir nous apporter un bon message pour le congrès des maires de France qui aura lieu les 31 mai et 1er de juin à Paris, Porte de Versailles, où on est à peu près certain que le président de la République va dire « Stop, maintenant, j'arrête ». Alors, il ne faut pas toujours penser, peut-être, à la période électorale loin, mais je crois qu'effectivement, ce qui a été fait au titre des diminutions drastiques des dotations de l'État risque de s'arrêter parce que ça devenait insupportable. Et certaines villes, je pense à des villes chez nous, comme la Seigne aussi, qui ont de grosses difficultés aujourd'hui, ont eu des diminutions très conséquentes. Alors, je ne peux pas savoir si ça vient d'un côté de l'autre, mais je suis certain qu'il y a de gros soucis à ce niveau-là. Et pour arriver à une solution, il faut que l'État aussi arrête un peu de diminuer, 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 parce qu'à force de diminuer les collectivités locales, il y en a certaines qui sont totalement affichées, et ça, c'est très grave. Et puis, il est peut-être aussi nécessaire de revenir à une gestion de bon père de famille. Je crois que c'est le cas, vous l'avez dit, c'est la mission essentielle. Il y a trop d'élus, peut-être, qui ont tendance à vouloir faire des choses démesurées. Je crois qu'il faut être raisonnable. Il faut faire ce que l'on peut faire. Moi, j'ai toujours fait dans ma commune ce que je peux réaliser. Je suis très fier de l'avoir réalisé. Et je pense que mes administrés, s'ils m'ont réélu cinq fois au premier tour, ce n'est pas pour rien, parce que la sagesse doit l'emporter à un moment donné. Et c'est ça que je demande, moi, ce que je demande au maire. Je dis au maire, soyez raisonnable aujourd'hui. Ne dites pas que demain, on est quand même dans un beau pays. Regardez ce qui se passe à l'extérieur du monde. Regardez quand même ce que nous faisons en France quand on voit ce qui se passe quand on voit certains reportages que vous nous faites passer, vous, les professionnels de l'image, eh bien, on s'aperçoit qu'on a quand même, on habite le plus beau pays du monde, pratiquement. La France est beau, il faut le dire. Et tous les secteurs sont beaux. Le Var est un beau département, mais les autres départements sont aussi beaux que le Var aussi. Il faut le dire. Chaque lieu que l'on rencontre est un lieu remarquable. Alors, je pense qu'il faut travailler dans cette vision des choses, avec détermination, mais avec aussi une volonté de bien faire pour nos administrés, mais j'allais surtout dire avec sagesse et sans grandiloquant, parce qu'il ne faut pas être trop, il ne faut pas dépasser ce qu'on ne peut pas avoir. Voilà le problème. Et malheureusement, peut-être, il y a des gens qui considèrent que la fonction de maire, ça peut tout donner. Non, ça ne donne pas tout. Surtout, dans les petites communes, je pense que si on réfléchit bien, dans les petites communes, on fait des belles choses, on fait des moyens que nous avons. Si on prend l'exemple du département du Var, il est vrai que l'arrière-pays est tout aussi attrayant que le littoral. Il me semble. Il me semble que, ce n'est pas sans être chauvin, mais le bord de mer est beau, mais regardez les paysages. Les paysages les plus vivants et ceux qui ont été le plus conservés, puissants, ils sont chez nous. Et on les conserve. Moi, je suis en train de faire un plan local d'urbanisme où j'avais plus de 500 hectares de constructibles. Je vais tomber à 150 hectares. Et donc, ce n'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de mettre des constructions de partout, n'importe comment. On préserve les terres agricoles, on préserve l'environnement. Et on valorise le patrimoine. On valorise le patrimoine. Et on ne fait pas de discours. Parce que, moi, j'essaie de faire le discours, mais ce sont les actes. Je dis souvent à mes collègues, surtout les actes avant le discours. Les bonnes paroles, tout le monde sait les donner dans les débats publics, on a l'habitude. Mais sur tous les actes. C'est à partir des actes qu'on est jugé. Et c'est ce qu'on mérite nos citoyens. Parce que les citoyens, aujourd'hui, si parfois, ils se trouvent confrontés à des situations, et s'ils vont un peu n'importe comment, ou s'ils ne votent plus, ou s'ils votent autrement, c'est parce qu'ils sont un peu découragés par ce qui se passe. Parce qu'on promet, on promet, on promet, on n'arrive pas. Moi, ce que j'ai promis, j'ai réalisé. Je ne sais pas dire après. Si je peux, je peux. C'est ce que je dis à mes collègues. Faites comme ça. Vous dites, je peux, je peux, je ne peux pas, je ne peux pas. Moi, j'ai bien dit à mes élus, autour de moi, je leur ai dit, vous savez, on a un programme, on va essayer de le faire, ce programme, mais on va dans une direction de sagesse. Cette année, deuxième année du mandat, pas d'augmentation d'impôts. Je tiens avec les mêmes taxes que ce que j'avais depuis 4 ou 5 ans. On n'a pas augmenté depuis 4 ou 5 ans. Peut-être, l'année prochaine, on essaiera de... On en mentira un petit peu, mais pas d'un coup. Pourquoi ? Parce que c'est un impact. C'est un choix. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci à vous.